Éloge du train L'avion, objet de la démesure, destructeur des distances, est devenu le symbole de la banalisation du voyage. En 15 ou 20 heures, on peut être à n'importe quel bout du monde. Le train, au contraire, le jour mais surtout la nuit, provoque des voyages savoureux chargés de données symboliques. Le train, en suivant une route balisée entre le chez-soi et l'ailleurs, recrée chaque fois la poésie du voyage. La sensation de vitesse, inexistante parce qu'aseptisée dans un trajet en avion, demeurera toujours une composante importante du voyage ferroviaire. En train de nuit, c'est encore plus que cela. La rupture est complète, puisque la nuit elle-même est le miroir de l'inavouable, et que le sommeil est une quintessence de notre vie privée intime, une carte perforée de notre conscient et de notre inconscient. Ceux qui voyagent en train de nuit présentent souvent leur choix comme une solution pratique. Un tel va gagner du temps, une telle ne perdra pas une journée de ses vacances. Il s'agit d'un alibi, conscient ou non, car le voyage en train de nuit va jeter les jalons d'un univers de transgression, ouvert à toutes sortes de projections et de fantasmes. Si l'espace clos du compartiment peut être aussi générateur d'angoisse, la nuit aide les langues à se délier et tout potentiellement peut arriver. Pas besoin d'être comme Valéry Larbeau dans un train de luxe pour Vienne et Budapest, lorsqu'il s'imprégnait des couloirs de cuir doré et qu'il vibrait à ce glissement nocturne à travers l'Europe illuminée. Un décor simple suffit et un départ de Paris sous un ciel noir, les essieux qui grincent sur le rythme irrégulier des aiguillages, des regards qui se croisent, voilà un contexte suffisant pour fournir au voyage un début fulgurant. Plus tard dans la nuit, une frontière, un arrêt dans une grande gare au large quai des airs, les jeux de la lune derrière les vitres, autant de moments violents que l'on soit debout le nez contre la glace ou retranché dans sa couchette. Alors, le sifflet du train dans la nuit est une sublime invitation au voyage. Les Grands Express n'existent plus et les voitures pullmanes appartiennent désormais au musée, mais le passé mythique de ces trains de prestige s'est propagé jusqu'à nous, évoquant parfois des gloires disparues comme l'Orient Express ou le Sud Express. Cependant, il doit être encore possible de jouer les Jack London aventuriers du rail, voire de traquer dans certains couloirs de grands trains internationaux des Madones des sleeping défréchis. Blaise Sandrars disait reconnaître tous les pays, les yeux fermés à leur odeur et tous les trains au bruit qu'ils font. Il expliquait que les trains d'Europe sont à quatre temps, ces mêmes temps lancinants, qui, il y a 60 ans, inspiré à Arthur O'Negger, son Pacifique 231, une musique étonnante, véritable traduction symphonique de l'accélération du train. Bien avant Kraftwerk et leur diabolique Trans-Europe Express, mijotée dans l'ambiance hypnotique du Clean Clamp Studio de Düsseldorf. La description de Zola, longuement travaillée à Saint-Nazare pour la bête humaine il y a un siècle, est toujours évocatrice, même si elle s'appliquait à la locomotive à vapeur personnifiée sous le nom de Lison. Une élégante, fine et géante, avec ses grandes roues légères réunies par des bras d'acier, son poitrail large, ses reins allongés et puissants, toute cette logique et toute cette certitude. Les Express d'antan ou leurs enfants bâtards, les TEE, avec leur nom souvent copié sur ceux de leurs ancêtres, incarnent l'héritage du luxe. Ils sont très chers, et avec eux le côté voyage fonctionnel et aseptisé a fait son apparition dans l'univers ferroviaire. Il suffit de regarder les figures sireuses et bouffies des hommes d'affaires blasés et tristes qui descendent de l'étoile du Nord ou du Mistral. Il n'y a pas que dans les TEE que le voyage en train perd de sa substance. Sur la plupart des lignes françaises, les voitures corail ont fait leur apparition. Malgré ce nom faussement évocateur, aucun mystère. Fenêtres verrouillées, climatisation, couloirs centraux, le voyageur évolue dans une cellule close, il n'a même plus besoin de parler grâce au signe codé dont il est entouré, logo, cryptogramme. Tout se passe comme si la magie du voyage devait être exorcisée, et le plus beau des trajets devient alors d'une banalité déconcertante. Certaines lignes, cependant, conserveront toujours leurs attraits particuliers. Les contours de la vallée du Rhin en Allemagne, les courbes du Limousin et des causes entre Limoges et Toulouse, le trajet Paris-Méditerranée par le massif central de la SNL. Les passionnés du rail frissotent toujours en pensant que tous les soirs, le train bleu, l'occitan, le Palatino, la Puerta del Sol, peuvent les emmener à Nice, Toulouse, Rome ou Barcelone, en réveillant les fantasmes et des voyages épopées d'il y a plusieurs dizaines d'années. Grâce à ces express de la nuit, on peut se réveiller le long d'une mer bleue, au milieu de champs givrés, et souffrir un petit déjeuner dans une de ces gigantesques gares d'Europe, dont les ferrailles enchevêtrées sont des monuments, Francfort, Cologne, Amsterdam. Plus on s'éloigne, plus le voyage gagne en saveur. Madrid, Milan, les villes du sud de l'Italie, les mégalopolis du nord de l'Europe, Copenhague, Berlin. Quant aux transsibériens, en Russie on l'appelle le Rossiya, c'est le nec plus ultra, le rêve traditionnel de tous les cinglés du train. De Moscou à Nakotka, un voyage en dehors du temps et les prolongements éventuels de l'aventure. Au bout des rails, la Chine et le Japon ne sont pas si loin. Sous-titrage Société Radio-Canada